CDX, c'est un livre sur la réinvention. On vit dans la tête d'une femme qui étudie les virus géants, les Pandoravirus qui existent dans la nature et qu'on a découvert dans les années 2010 et dont, en fait, le code génétique nous met face à un jamais vu dans le domaine de la science. C'est une sorte de boîte de Pandore. CDX est quelqu'un qui, à 25 ans, a quitté sa ville, a quitté son pays, a quitté sa famille, a tout quitté pour suivre son mentor, François Régnier, à Marseille. Et elle se conçoit comme ça, comme quelqu'un qui peut tout laisser derrière pour se réinventer ailleurs. Et donc, elle partage maintenant sa vie entre le microscope et la rigueur de la science et les endroits où elle va se défaire momentanément de sa structure dans le corps collectif de la danse, au bar du SCOM, le bar de son amie Véronica, ou quand elle se fond dans les playlists de Molly, ou encore quand elle laisse la défonce, l'amener dans des voies neuronales qui lui seraient autrement inaccessibles. C'est ça qui a donné son rythme au livre. C'est l'alternance entre cette écriture plus cérébrale et une écriture psychédélique de la déformation, de la perte des limites et même du délire. CDX vit à travers le désir, la singularité des autres. C'est ça que lui apprennent les virus, c'est à vivre en parasite, dans le fond. C'est-à-dire à dépasser l'enveloppe de l'individuel pour exister par association. Un jour, elle reçoit un appel de Montréal qui la ramène dans une ville où elle n'est jamais retournée, la confronte à une famille qu'elle a désertée et loin de la vie qu'elle a choisie, elle devra se pencher sur un nouveau spécimen de Pandora virus qui remet en question à peu près toutes les connaissances, toute la machine de savoir qu'elle a pour le comprendre. J'ai écrit CDX comme un roman de désapprentissage, c'est-à-dire plutôt qu'un livre qui montrerait comment les expériences, les événements de notre vie consolident notre personnalité, construisent notre singularité. J'ai voulu explorer le processus inverse, où un personnage suit son désir de savoir jusqu'à se perdre, jusqu'à se défaire soi-même. CDX, c'est l'histoire d'une relation avec l'inconnu qui amène le sujet à désapprendre ce que c'est de penser, ce que c'est de vivre, pour que la pensée prenne corps, pour que la pensée s'incarne. Sous-titrage Société Radio-Canada